... Les Bamakouas ont donc été perturbés par cette grève des transporteurs et de quelques commerçants. Pour en savoir plus, notre équipe de reportages dirigée par Agibou Koulibaly s'est rendue cet après-midi sur le terrain, suivant son reportage. ... Tous les commerçants sont travaillés, sauf une petite minorité, pour moi qui ne sont pas de commerçants. Un commerçant qui ne dispose pas d'une boutique, qui n'a pas une place à vendre, pour moi ce n'est pas un commerçant. Je ne veux pas qu'on grève sans cause. On ne peut pas gréver sans cause, il faut une cause pour gréver. Si les commerçants ont les prononcés, ça nous concerne tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que si un individu ou une autre personne qui regroupe les gens, on veut aller à la grève. Ce n'est pas comme ça. Il faut sensibiliser toutes les personnes pour que tout le monde soit au courant. On veut vraiment gréver telle situation, telle cause. On peut vraiment savoir que c'est la cause. Mais comme ça, nous on est vraiment déçu. Au passage de notre équipe de reportage, au Grand Marché, le constat est que toutes les boutiques étaient ouvertes. Mais les sotramas et les taxis n'étaient pas toujours en circulation, comme c'était le cas le matin à travers la ville de Bamako. La plupart des gens qui ont demandé à faire la grève sont des gens qui suivent d'autres personnes et qui sont en train de politiser le commerce. Et on veut vraiment qu'ils ouvrent les yeux, de voir l'intérêt de tout un peuple, de ne pas sacrifier le peuple à quelqu'un. Selon certains commerçants de la place, la corporation a des personnes qui ne veulent que du malheur de notre Mali. Un Mali qui a pourtant besoin de ces défis afin de relever l'énorme défi qu'est la libération du nord du Mali. Et je rappelle que le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie a invité tous les commerçants à vaquer normalement à leurs occupations. Merci. 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 Merci.